Vous regardez RTL. RTL Matin avec Yves Calvi, 7h18. Il projetait de s'attaquer à des hommes politiques, à des mosquées. 10 personnes ont été interpellées hier dans le cadre d'une enquête ouverte pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Tout s'était en lien avec un certain Logan, ancien militant de l'action française. Ce matin, coup de projecteur sur ses nouveaux activistes de l'ultra-droite. RTL Matin, 3 minutes pour comprendre. Bonjour Élise Vincent. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Vous êtes journaliste au Monde. Vous avez enquêté sur ces militants d'extrême droite. Qui sont-ils ? En fait, on parle d'une forme de radicalisation. Oui, effectivement, ce que j'ai trouvé très intéressant dans cette enquête, c'est qu'on peut voir le même phénomène qu'on peut voir chez nos djihadistes, c'est-à-dire avec un peu les mêmes étapes. Ça commence avec, au départ, souvent des fragilités sociales. Et donc, dans le cas de Logan, on voit que c'est un environnement plutôt modeste. Il a des petits problèmes. Enfin, ses parents sont divorcés. Il va dans une école où il considère, il a le sentiment qu'il y a beaucoup d'enfants issus de l'immigration et que lui est minoripère. Donc, un sentiment victimaire important et de discrimination de son point de vue, le point 1. Ensuite, on a un phénomène de radicalisation sur Internet aussi, comme chez nos djihadistes. C'est fascinant. Il va beaucoup sur la toile. Tous les sites d'extrême droite, il s'alimente beaucoup de ça. Il y a des rappeurs d'extrême droite. On ne connaît pas ça bien, mais voilà. Et puis, il y a aussi une quête religieuse. Ça, c'est très intéressant. Une quête religieuse, donc catholique, pour lui. Et trois mois avant son passage, enfin, pas son passage à l'âme, mais du moins son interpellation et l'apogée de sa radicalisation, il s'était fait baptiser dans une église et sans provence. Je trouve ça relativement important à noter. Que veulent-ils exactement ? Est-ce qu'ils ont un projet ? Un projet politique ? Alors, à l'extrême droite, il y a différentes tendances, mais en gros, le marqueur principal, c'est qu'ils sont contre l'immigration. Ils ont peur de l'islam. Il y a un sentiment d'envahissement et donc l'idée qu'il faut lutter contre ce phénomène-là. C'est ce qu'ils ont appelé le projet OAS, en fait, en référence à la guerre d'Algérie ? Alors, ça, c'était le projet de Logan. Les enquêteurs vont devoir déterminer si d'autres personnes auraient pu y adhérer. Mais oui, il y a cette idée que l'Algérie française, c'était quelque chose de formidable et qu'il y a beaucoup de regrets de l'avoir perdue. À la lumière de cette enquête que vous avez menée, est-ce que vous avez l'impression, alors l'expression est ridicule, mais enfin tout le monde la comprend, qu'on a affaire à des loups solitaires ou au contraire qu'il y a la reformation de ce qu'on pourrait appeler des factions, au sens premier du terme ? Ça aussi, ça va être le travail des enquêteurs. A priori, au départ, on était plutôt sur vraiment le profil du loup solitaire, avec Logan, qui est un ancien militant très connu, très fiché par les services et qui dérive, dérive, dérive. Peut-être qu'on verra que derrière, il y avait plutôt un groupe en train de se former. Mais à priori, l'idée qu'il y a une montée en puissance des radicalités vient plutôt de l'extrême gauche plutôt que de l'extrême droite et l'inquiétude des services côté extrême droite, plutôt sur des profils loups solitaires type Logan. Le 24 mai 2016, Patrick Calvard, patron de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, déclarait devant une commission parlementaire, je le cite, « Vous aurez une confrontation entre l'ultra-droite et le monde musulman. » On y est ? C'est difficile à dire. Quand on interroge l'entourage de Logan que j'ai pu rencontrer, notamment ses proches nationaux, eux disent, oui, Logan est le prémice de quelque chose. C'est leur point de vue. Il faudra voir si l'avenir confirme ça. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, on voit bien qu'on est dans une phase où les partis d'extrême droite, particulièrement le Front National, est en pleine explosion. Et ce parti qui pouvait servir de catalyseur à ce genre d'activiste, aujourd'hui, ne peut plus opérer ce rôle. Une dernière question. Y a-t-il des ressemblances avec Maxime Brunnery, qui avait tenté d'assassiner, je le rappelle, le président Chirac, alors président de la République en 2002 ? Alors, lui était proche du groupuscule Unité Radicale. On peut trouver des ressemblances avec les fragilités psychologiques, le côté un peu isolé, célibataire solitaire, etc. Après, on est quand même plus de dix ans plus tard. Donc, les choses ont changé. Mais, effectivement, ils sont le fruit, tous les deux, quand même, d'une forme d'errance militante. Ces groupes peuvent servir de catalyseur, mais peuvent servir aussi à attiser, parfois, les colères, de formation au combat, parfois, et intellectuel. Merci beaucoup, Élise Vincent. On peut retrouver, bien entendu, votre enquête sur ces groupuscules dans le journal Le Monde et sur le site internet, notamment du journal. Bonne journée à vous. Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –